Courses et Régates Courses et Régates, une émission de Nicolas Venance pour ActuNautique.com Courses et Régates est parrainée par MG Digital Technologies, leader mondial des solutions d'impression et d'ennoblissement numérique. Alors, au grand nord de l'île des cauchemans, la mer est désordonnée comme d'habitude. Depuis un moment, c'est un peu la même pellicule, c'est un peu la même péloche en termes d'état de mer. On est en ciel de traîne, c'est-à-dire du ciel bleu avec des grains, parsemé de grains. L'état de la mer, c'est le problème principal du moment. C'est ça qui m'empêche d'accélérer. À chaque fois que j'ai essayé de mettre de plus de toile, ça s'est terminé sur des gros plantés. Donc, c'est l'état de la mer aujourd'hui qui limite un peu la progression. En termes de vent, ça alterne de 30 à plus de 40 nœuds des fois. Ça dépend des moments. C'est sûr que ça fait un moment qu'on est dans pas mal de vent et c'est pas prêt de s'arrêter. Ça va continuer comme ça encore quelques jours. Mais voilà, j'ai pris mon rythme vent fort, on va dire. J'arrive à bien me reposer. J'ai réussi à bien dormir cette nuit. J'ai eu quelques jours où j'avais un peu de mal à manger. Maintenant, j'ai réussi à manger comme il faut. Donc, voilà, écoute, je commence à me faire à notre vie d'océan Indien. J'ai un petit coup de boue hier à un moment, quand j'ai vu que c'était pas prêt de s'arrêter. Mais écoute, c'était que passager. Je suis de nouveau en pleine forme. Mais non, écoute, voilà, de toute façon, maintenant, je te dis, j'ai pris mon rythme vent fort. Je sais comment régler le bateau dans ces conditions. Je sais quel angle de vent il faut que je navigue. Je suis rentré dans ma routine de l'océan Indien. Ça va. En fait, le souci, c'est aussi beaucoup les mers croisés. Comme là, le vent, en gros, il alterne entre sud-ouest et nord-ouest, presque tout le temps, tu te retrouves avec un naviguer perpendiculaire à la houle. Et du coup, qui dit naviguer perpendiculaire à la houle, dit que dès que la mer n'est pas très longue, quand tu prends une vague, il y a quand même une fois sur deux où ça termine en planter le surf. C'est sûr que quand tu pars en surf, tu serres un peu les fesses parce que tu as une chance sur deux pour que ça se termine par un planter. Mais voilà, une fois que tu t'es habitué, ça va. Ça fait pas une semaine qu'on navigue dans ces conditions. Donc voilà, je commence à être habitué à ça. Alors, ce que je trouve sympa, c'est... Je trouve déjà, on n'a pas... On aurait vendu un ciel gris monochrome dans l'océan Indien. Là, globalement, j'ai dû avoir une demi-journée de ciel gris. Sinon, c'est plutôt du soleil. Donc ça, c'est idéal. Puisque les journées sont longues, j'ai l'impression d'avoir mon quota de luminosité sans problème, on va dire. Et voilà, on sent qu'on se déplace vers l'est parce que de jour en jour, le soleil se couche plus tôt et se lève plus tôt aussi. Voilà, ça devient être une demi-heure de décalage par jour en ce moment à la louche. Et voilà, on sent qu'on progresse vers l'est. Alors, écoute, je crois que ce matin, il a dû commencer à faire jour vers une heure tué. Un truc comme ça. Et hier soir, le soleil s'est couché vers 17h30. Un truc comme ça, je dirais. à vue de nez, quoi. Ça fait un temps d'ensoleillement, enfin un temps de lumière du jour qui est assez long. Oui, c'est pour ça, je suis à vue de nez. Je n'avais pas anticipé le fait qu'on était presque en éthéostral ici et que du coup, du coup, elle allait être courte. C'est vrai, c'est plutôt agréable. Ah ouais, ouais, c'est beau. Il y a des oiseaux qui vivent dans le temps du bateau. Il y a pas mal de boutons, des effets effervescentes de temps en temps. Voilà, c'est... Et en tout temps, on est sur de la houle du sud. Voilà, la houle ont roulé, les vagues ont roulées les unes après les autres, là, avancées. Ouais, ouais, c'est que... Quand tout ce qu'il y a un rayon de soleil, tout de suite, ça a fait ressortir le bleu de l'eau, encore plus les boutons, encore plus les déperlantes. Ouais, c'est vrai que c'est un beau spectacle. En fait, je sors exclusivement pour prendre des fonds manœuvrés, quoi. Je reste tout simplement, je suis soit dans le cockpit, soit dans le bateau. Voilà, je arrive du coup à ne pas avoir à souvent mettre mon tiré. Ouais, je pense que le cockpit soit protégé, donc ça, c'est quand même pas mal. Tu vois, pour faire un réglage du tout Y, je ne sais pas, je ne vais pas, voilà, je ne fais pas 5 minutes à m'équiper. J'ai juste à mettre mes chaussures et mes bottes, et aller dans le cockpit et faire mon réglage. pour faire un tour d'horizon, je peux le faire en sous-couche. Ça, c'est pas mal. Et ouais, le rythme, c'était... C'était... Je vis aux heures des fichiers météo, en sorte, voilà, vers 7-8 heures le matin, 19h, 19h, 20h le soir. Voilà, je suis l'évolution de la situation météo, j'ajuste ma trajectoire. Voilà, c'est un peu ça, ma routine, elle consiste... C'est en ça qu'elle consiste. Puis voilà, j'essaye de rester sur l'heure solaire. Donc, voilà, je fais récupérer une carte des suceaux horaires. Et du coup, j'essaye de savoir un peu, en fait, à quelle heure il est, sur quelle fuseau horaire je navigue pour essayer de... de... de caler un peu mes repas sur l'heure solaire que je traverse. Voilà, j'ai décidé de ne pas rester sur l'heure française et, en fait, de décaler... de décaler un peu mais, voilà, principalement mes repas sur l'heure... enfin, sur le fuseau horaire sur lequel je navigue. Ouais, un petit peu, mais au final, je n'ai pas froid. Pour l'instant, je n'ai pas froid. Cette nuit, j'ai vu 9 degrés dans mon cockpit. j'ai vu 9 degrés et dans le bateau, il fait presque 18 degrés. Pourtant, je n'ai pas de chauffage. Et, donc, en fait, je ne souffre pas du froid. Je n'ai pas... je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas encore besoin... J'ai toute la panoplie grand froid dans mes affaires qui est prête à sortir avec les bonnets, les gants, les sous-couches épaisses. J'ai toute la super fanoplie grand froid, mais en fait, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin parce que... Parce que, voilà, parce que 18 degrés dans le bateau, c'est pas froid. C'est plus tant que promis parce qu'une manœuvre, ça prend du temps. C'est un investissement en... C'est un investissement qui a fait une perte. Forcément, on ralentit le temps de la manœuvre. Donc, voilà, ça a un prix. Et pour que ça soit rentable, il faut savoir pour combien de temps l'accalmie va être. Le problème, c'est que dans une traîne, tu ne sais pas trop. Voilà, hier, je me suis fait piéger le fait en... Ça m'a mollé un peu. J'ai renvoyé de la toile et en fait, juste après avoir envoyé de la toile, c'est rentré. Du coup, j'ai fait un beau plan de la tour. Voilà, la route est longue. Donc, je suis encore assez prudent. et au final, le problème, c'est que même s'il y a... Enfin, voilà, c'est vraiment l'état de la mer qui limite la vitesse à laquelle on peut aller. Donc, en fait, le problème, c'est que si tu mets plus de toile, tu vas plus vite, sauf que, en fait, c'est une vitesse qui n'est pas compatible avec l'état de la mer. Donc, voilà, c'est une façon un peu particulière de naviguer là. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, j'ai hâte qu'on puisse retrouver des conditions où on puisse un peu exploiter un petit peu plus les performances des bateaux. Parce que, voilà, c'est sûr que, voilà, là, on est quand même très limité en vitesse auxquelles on peut aller. Ouais, ça dépend des fois. Voilà, des fois, ça bouge beaucoup, des fois, ça tape fort, des fois, un peu moins. Voilà, en ce moment, c'est un petit peu moins. Ça dépend vraiment des moments. Mais oui, oui, tu t'adaptes. L'humain a une capacité d'adaptation importante et je m'en rends compte aujourd'hui. C'est plus les plantées qui sont désagréables. Le bateau part en survie. s'arrête et s'arrête en planquant dans la vague de devant. c'est vrai que j'ai eu des périodes la nuit, la nuit, la nuit, cette nuit-là, mais la nuit d'avant, là, j'ai eu un moment où je ne savais pas quoi faire. Le bateau, il tapait, il se faisait baloter dans tous les sens. Moi, je me faisais baloter sur mon pouf. Je n'arrivais pas, je n'arrivais vraiment pas à me caler pour trouver le sommeil. mais la nuit, c'était un peu plus gérable. J'attends la prochaine bascule de vent qui devrait arriver la nuit prochaine. et du coup, ça me permet d'empanner et de me placer par rapport à un nouveau front en approche. Et si tout se passe bien, c'est un bord qui devrait nous emmener jusqu'au Cap Léouine. si le timing est bon et si j'arrive à m'amener le rythme de vitesse suffisant, je devrais normalement avant la fin du week-end, je suis en bas bord à mur et normalement, c'est un bord que je devrais garder au moins jusqu'au Cap Léouine, en tout cas proche du Cap Léouine. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est faire une route assez directe en bas bord à mur vers le prochain Cap. Je gère mon bateau, j'essaie de préserver mon bateau au maximum, de naviguer dans un bon rythme. et après, on est encore dans les mêmes systèmes météo. Ici, j'ai eu quelques jours où j'avais des conditions où j'étais obligé de faire plus de routes que les autres, donc j'ai perdu un peu de terrain. Les bascules de vent m'étaient défavorables. Je n'ai pas routé les autres ces derniers temps, donc je ne sais pas trop comment ça va, dans quel sens si la signe va se tendre ou se détendre. Mais oui, en tout cas, je suis content d'être en tête, même si je n'y apporte vraiment pas plus d'attention que ça. Il y a tellement de mis encore à parcourir. Il va se passer tellement de choses que chaque chose en son temps. Comme dirait un footballeur qui gère les matchs les uns après les autres, je gère les systèmes météo les uns après les autres et on verra ce que ça donne quand on arrivera dans des zones plus propices à la vitesse. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'Actu Nautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et Soundcloud.